Attention, attention, il est dans ce studio Arnaud Demange qui pirate le 3216, bonjour Arnaud. Bonjour. Ce qui fait réagir ce matin, c'est ce sondage, une large majorité des Français jugent que les services publics fonctionnent mal. Oui, et le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, est très peiné par ce sondage, il nous l'a dit au 3216. Bonjour, les Français sont... Je ne suis pas imitateur, je fais ce que sa tête m'évoque. Je sais bien, mais c'est vrai qu'il... Bonjour, les Français sont injustes. J'aimerais que les services publics marchent mieux, mais ce n'est pas de ma faute si les fonctionnaires sont nuls. Voilà pourquoi nous en supprimons régulièrement. On ne va pas garder des nazes pour servir les Français, on ne veut que l'élite, on ne veut que le fin du fin, comme plante à fin. Voilà, et bien c'est une méthode. Jacqueline de la Creuse nous écrit... Bonjour, j'habite au beau milieu de la Creuse, je ne saurais pas vous dire si les services publics fonctionnent bien ou mal, vu qu'ici, on n'en a même pas. Et puis, Jean Castex a tenu à réagir. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Madame Apolline de la station Malzerbe, bonjour à tous. En tant que nouveau dirigeant d'un des plus grands services publics, la RATP, je tiens à vous rassurer. Alors, où sont mes lunettes ? Oui, voilà, alors nous allons rendre notre service plus efficace. Notre première mesure vise à supprimer le ticket de métro en papier. Vous avez vu, ça c'est véridique. Désormais, afin de continuer la transition numérique, pour chaque trajet, vous devrez télécharger l'application RATP.fr, disponible sur Apple et dans quelques années sur Android. Remplissez ensuite l'auto-attestation. Juste souviens, l'achat d'un titre de transport de zone 1 à 5, sauf la 3, entre 9h et 13h30. Cette zone particulière nécessite de passer par un QR code disponible dans l'espace Mon Profil RATP, accessible sur simple inscription avant le 10 de chaque mois. Ceux qui n'ont pas l'application peuvent scanner le QR code provisoire, affiché dans la station qui sera désormais le siège de la direction, rue des Boulets. L'achat des billets est possible par lot de 6 tickets avec un tarif réduit pour papy et mamie. Fini les tickets perdus. Désormais, nous roulons tous ensemble vers l'efficacité. Si les Français râlent encore après ça, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle !